Tu cherches une méthode efficace pour perdre du poids et gagner de la puissance en fin de sortie sur les sorties longues, 3-5 heures ? Écoute bien la vidéo qui suit, ça risque de t'intéresser. Mais avant, pense à t'abonner juste là, à ma chaîne YouTube et tu peux cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ou alors juste en dessous dans le lien pour aller t'inscrire sur le blog « La meilleure cycle sportif de votre vie » et recevoir un bonus gratuit. Je sors actuellement d'une période de préparation de 5 semaines en endurance de force. Je vais vous expliquer ça, d'accord ? Et je vais vous expliquer les résultats que ça a donné et vous allez voir que c'est très intéressant. Et j'ai couplé ce travail de préparation et d'entraînement avec une alimentation, un rééquilibrage alimentaire et vous pouvez le constater juste là, j'ai en augmenté, que ça a plutôt bien marché. Donc le principe de l'entraînement en endurance de force est de faire une à deux fois par semaine des séances spécifiques qu'on appelle de l'endurance de force. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait à une intensité très faible, moi je l'ai fait entre 50 et 60 % de ma PMA, c'est-à-dire qu'une puissance assez faible, aux alentours de 200 à 250 watts pour ma part, et de tirer un braquet assez important, donc avoir une fréquence de pédalage très faible. Je sais que c'est un exercice que beaucoup ont des difficultés à faire, car si tôt qu'il y a un peu de pente, ils me disent « Nicolas, je vais tellement doucement que je ne peux pas maintenir ma vitesse, il faudrait mettre des roulettes sur le vélo pour que je puisse tenir l'équilibre ». En fait, le secret c'est au départ de le faire sur une pente très faible, soit plate si vous avez vraiment beaucoup de problèmes de poids, soit légèrement faible à 3-4 %, à la fin, comme je le montre dans cette vidéo, vous pouvez faire des pentes même de 8 à 10 % en ayant une fréquence très faible. On arrive à avancer à peu importe la vitesse en fait, moi je ne regarde pas du tout la vitesse, je regarde ma cadence et ma puissance que j'essaie de maintenir dans la cible, et même si ça va très doucement, l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va développer votre force en endurance, c'est-à-dire la force que vous serez capable de tenir encore à la fin de vos sorties de 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Et ça souvent, c'est ce qui fait la différence. Ça ne développe assez peu votre puissance PMA, votre puissance maximale sur 5 minutes, mais je dirais que si vous êtes cycliste, que vous faites des courses de plus de 3 heures, cette puissance-là, vous n'en avez rien à faire. Sur des courses de moins de 2 heures, très rapide, très nerveuse, effectivement la puissance explosive est importante, mais sur les courses d'endurance, on a besoin plutôt de l'endurance de force. Autre intérêt de ce type d'entraînement, c'est que ça brûle beaucoup de gras, parce que normalement, à cette vitesse-là, votre fréquence cardiaque doit être basse, très basse. Moi, elle est aux alentours de 60%, maximum 70% de ma fréquence cardiaque maximale. Ça veut dire que je suis en aisance respiratoire totale. Je suis capable de discuter. Il y a une semaine, j'étais en stage avec des clients. J'ai monté l'Alpe d'Huez en accompagnant des clients qui sont moins forts que moi. Et on a pu parler ensemble tout le long de la montée de l'Alpe d'Huez, en montant un rythme très bas. Et donc, vous consommez énormément de graisse. Et donc, les résultats, c'est quoi? Alors, je voulais dire encore un avantage de ce type d'entraînement, c'est que justement, vous l'avez compris, si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes beaucoup moins fort, votre chéri, un copain, peu importe, vous pouvez justement vous entraîner à ça, c'est-à-dire de rouler à son rythme, mais en tirant un braquet assez important. Et là, vous allez voir que vous allez, pour pouvoir rouler doucement avec un braquet important, vous allez vraiment vous muscler en profondeur, un muscle proche du gainage qui est très intéressant pour développer votre force en vélo. Vous pouvez bien évidemment faire ce type d'entraînement en danseuse ou assise. Quels sont les résultats? Eh bien, écoutez, vraiment, ils sont assez bluffants. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai couplé avec un rééquilibrage alimentaire. Donc, autrement dit, c'est les méthodes que vous pouvez trouver dans le programme perdre 4 kilos en 4 semaines, d'accord? Donc, c'est vraiment ce que j'ai mis en place avec un bon apport en macronutriments, glucides et protéines, beaucoup de vitamines et de minéraux, d'accord? Des monodiètes pour déclencher la perte de poids. Eh bien, j'ai perdu entre 600 grammes et 1 kilo par semaine. Et donc, en 6 semaines, j'avais commencé un petit peu avant, j'ai quasiment perdu 5 kilos. Ce qui fait une vraie différence dans les cotes. Le résultat, encore une fois, est plutôt bluffant. Je vais vous donner des chiffres précis, d'accord? J'ai une cote référence qui fait 20 minutes, ok? Que je monte habituellement sur ce test-là à 300 watts. Ce qui correspond à 70% de ma puissance maximale aérobie. C'est le maximum, on va dire, d'un effort que je peux faire de manière aérobie. Au-dessus, on va passer dans un effort un peu seuil. On va déclencher de la cylindrique. On ne va pas pouvoir le tenir longtemps, ok? Moi, mon test, il est sur 20 minutes. Très clairement, c'est un effort que je peux tenir quasiment sur 3-4 heures. Mais c'est pour voir cette montée qui a des pentes assez élevées. Et habituellement, je la monte à 300 watts. Aux alentours de 10 à 11 km heure, puisqu'on est aux alentours de à peu près 8%. Et ma fréquence cardiaque, à 300 watts, elle est à 80% en bas de la pente. Mais en haut de la cote, au bout de 20 minutes, je dépasse les 80%. Je suis plutôt à 82-83%, ok? Eh bien, avant-hier, enfin lundi exactement, j'ai refait cette pente test. Et là, eh bien, à 300 watts, d'abord ce qui m'a surpris, c'est qu'à 300 watts, ma fréquence cardiaque était à 70%. Autrement dit, j'ai gagné 10% de pulsation, et ce n'est pas négligeable, donc chez moi, ça fait quasiment 17 pulsations de moins. Ce qui veut dire qu'en restant à 300 watts, eh bien, je ne suis pas essoufflé, je me fatigue moins, donc je vais pouvoir la tenir plus longtemps, ok? Et comme j'ai perdu du poids et gagné en force, en endurance de force, eh bien, au lieu d'être aux alentours des 10 km heure, sur cette pente, je le rappelle, à 8%, j'étais plutôt à 12-13 km heure. Donc, autrement dit, j'ai gagné 2 à 3 km heure de moyenne sur la pente. Imaginez la différence que ça fait. On parle bien de fréquence et de vitesse d'endurance, d'accord? Même si le test est plus court, pour ne pas se fatiguer, je vous donnerai, si vous voulez, plus tard, les résultats sur une sortie de 3 heures. Mais là, sur 20 minutes, on voit très bien que je vais 2 à 3 km heure plus vite, avec une fréquence cardiaque beaucoup plus basse. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir tenir beaucoup plus longtemps, 2 ou 3 km heure plus vite dans une côte. Donc, 2 ou 3 km heure, on est sur du 10-15% de mieux en termes de vitesse. Sur vos chronos, ça va faire une grosse différence. Vous êtes moins fatigué, vous tenez plus longtemps et ça fait vraiment la différence. Donc, évidemment, je vous incite à ne pas faire, à vous entraîner en endurance de force, à ne pas faire ça tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, le meilleur entraînement du monde, quand on le fait tout le temps, le corps s'adapte tellement qu'en fait, il n'y a plus de progression. Mais si vous faites ça sur des blocs de 3, si vous n'êtes pas trop habitué, vous faites ça sur 3 semaines, 5-6 semaines grand maximum, eh bien, vous allez vraiment progresser d'une manière significative en endurance et c'est très intéressant. Quels sont les schémas des séances ? Il y en a plein, d'accord ? C'est très clairement des entraînements en intervalle. Donc, au début, on peut commencer par 10 minutes en endurance de force. Donc, 10 minutes avec une cadence de pédalage entre 40 et 50 tours de pédale par minute si vous n'avez pas de problème de genou. Entre 50 et 60 tours de pédale par minute si vous avez des problèmes de genou. Votre puissance doit être aux alentours de 60% de votre PMA, ok ? Donc, moi, je vous l'ai dit, c'est aux alentours de 250 watts, ok ? Pas au-dessus. Et donc, vraiment, l'entraînement, c'est de s'habituer à ne pas dépasser ce fameux 60%. Jamais, jamais, jamais. Vous maintenez une cadence. S'il faut, descendez en cadence. La vitesse, vous n'en avez rien à faire. Et votre fréquence cardiaque doit être basse. Vous devez être en aisance respiratoire. Au début, vous pouvez faire des sections de 10 minutes comme ça et récupérer une ou deux minutes. Remettez beaucoup de vélocité pour ne pas perdre votre vélocité. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'à 45 minutes, une heure. D'ici peut-être plusieurs mois ou quelques années, d'accord ? En faisant des blocs de 45 minutes, 10 minutes de retour au calme, 45 minutes, 10 minutes de retour au calme. Ce sont des entraînements extrêmement efficaces. Vous pouvez monter des cols entiers comme ça. Ce sont des entraînements, encore une fois, très efficaces. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'en attends votre retour. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. à la diffuser à vos amis qui en ont bien besoin, amis cyclistes pour qu'ils se bougent et qu'ils s'entraînent de manière plus efficace. Comme vous savez, on l'aime à La Meilleure Cyclosportive. Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez vous abonner dans le lien juste en dessous, dans les commentaires, sur le blog La Meilleure Cyclosportive. Vous recevrez des vidéos sur l'optimisation de l'entraînement et comment, quand on a peu de temps pour s'entraîner, on peut optimiser l'impact de notre entraînement sans y passer des heures. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à vous de jouer les amis. Testez et après vous verrez.